Les origines de la population de la province de Québec sont grandement métissées. Tantôt françaises, tantôt britanniques, parfois autochtones et même africaines. Nos arbres généalogiques sont loin d'être homogènes. Nous nous sommes rendus à Grossile au large de Montmagny près de Québec pour rencontrer Philippe Gauthier de Parc-Canada pour découvrir le sort de nos ancêtres irlandais qui faisaient la traversée de l'Atlantique. Grossile va être ouverte en 1832. Donc il y a comme ça assez longtemps. Puis la raison qu'on va ouvrir une station de quarantaine à Grossile, ce n'est pas une décision qui va être prise au Canada. Parce qu'on doit comprendre qu'à l'époque, le Canada c'est plus qu'une colonie finalement. Donc à la base, la décision va être prise à Londres. Donc on décide d'ouvrir une station de quarantaine ici pour une raison fort simple, protéger le port de Québec. On protège de quoi? On protège de l'avenue du choléra. À partir de 1826 en Inde, le choléra va apparaître. On va avoir une pandémie de choléra qui va commencer à se propager à partir de l'Inde pour atteindre l'Ouest ou l'Europe à partir des années 1828-1829 et atteindre les îles britanniques en 1829-1830. Donc le gouvernement anglais veut protéger Québec, ville importante pour la métropole anglaise, que le choléra ne se transporte pas ici. On doit comprendre aussi que c'est quoi le choléra? Rapidement, le choléra, c'est une bactérie qui rentre dans notre système digestif. Et le système digestif, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend compte qu'il y a une bactérie en lui et cherche à l'expulser par de la diarrhée et du vomissement. On doit comprendre aussi que Québec, pourquoi c'est si important pour les Anglais? Parce que pour avoir une station de quarantaine, ça nécessite de grands moyens, un grand investissement. Pourquoi Québec est si important pour les Anglais? Il y a plusieurs raisons. À la base, Québec, c'est, en 1832, la porte d'entrée de l'empire des Amériques britanniques. Et Québec, c'est une ville extrêmement importante, d'autant plus que les États-Unis sont indépendants depuis la fin du 18e siècle. Donc Québec, c'est un peu le château fort des Anglais en Amérique. Québec, c'est aussi une ville fortifiée. Donc énormément de troupes sont stationnées dans la ville de Québec. Et bien sûr, le gouvernement britannique ne veut pas que ces troupes tombent balades. Il faudra attendre au 19e siècle pour voir la migration massive de plus d'un million d'immigrants vers les ports de Québec et de Montréal. De ce nombre, 60 % promenaient d'Irlande. Troisièmement, Québec, c'est aussi une ville extrêmement importante au point de vue économique. L'Angleterre, depuis le début des années 1800, a un commerce fleurissant avec le Québec au point de vue du bois, du bois d'oeuvre. Les Anglais viennent chercher leur bois d'oeuvre à Québec pour le ramener en Angleterre. À quoi il sert ce bois d'oeuvre-là? Mais il sert notamment à bâtir des navires, ce qui est la base de la puissance anglaise, puisque les Anglais, la base de leur puissance, c'est le contrôle des mers. Et donc, de facto, ils ont le plus grand empire colonial. Donc, ils ont besoin de bois. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi il cherchait son bois au Canada? C'est une bonne question. Il y a du bois en Europe. On doit reculer un peu en arrière pour expliquer ça. On doit reculer en arrière avec un gars qu'on nomme Napoléon. Napoléon Bonaparte, empereur français, décide, à partir de 1806, de faire ce qu'on appelle un blocus. Ce faisant, il va entourer les îles britanniques, il va empêcher le commerce entre l'Angleterre et l'Europe. Et de facto, il veut étrangler économiquement l'Angleterre. Ce faisant, il croit que ça va lui permettre de faire diminuer la puissance anglaise. Les Anglais, ne pouvant plus faire leur approvisionnement en Europe du Nord, notamment du bois, vont se tourner vers le Canada. Les besoins en bois accélèrent le développement de certaines régions, notamment l'île d'Otaouais. Les cageux, bûcherons, rafmans et employés de Syrie qui participent aux activités coloniales font naître l'agroforesteur. Les Irlandais en recherche d'emploi qui débarquaient pour travailler dans les chantiers se voyaient confrontés au tempérament austère des Canadiens français, comme en fait foi à la légende de Joe Montferrand. De plus en plus, il manque des terres dans les îles britanniques. Et la plupart des gens, leur vœu le plus cher dans la vie, c'était de faire de l'agriculture. Mais on voit d'un bonheur que ces gens-là, les gens qui n'ont plus de terres ou encore pas d'emplois, qui viennent au Canada pour aller peupler le Canada. Ce faisant, ça fait le poids nécessaire dans les bateaux, parce que ces bateaux ont besoin de certains poids pour faire la traversée. Et de facto, le bois par la suite revient de l'autre côté. Donc, c'est un commerce qui va des deux côtés. D'autant plus que les gens vont payer un ticket pour faire la traversée. C'est d'autant plus rentable pour les armateurs de bateaux. Les bateaux, à la base, sont construits pour le transport de marchandises et non pas d'humains. Aussi, c'est des bateaux à voile et la durée moyenne d'une traversée est d'environ 45 jours. Alors, on peut imaginer une traversée de 45 jours pour 99 % des gens à cale de bateau. Rapidement, on manque d'eau potable, on manque de nourriture, l'hygiène est inexistante. Bien sûr, il n'y a pas de toilette. On peut imaginer que quand les immigrants arrivent de l'Angleterre ou de l'Irlande, devant le Grosse-Île, eh bien, les gens sont en bien piteux état. Leur état est encore pire que quand ils sont partis au départ. Aussi, on doit comprendre qu'il y a une très grande proximité avec les gens, ce qui fait que la propagation de maladies se fait très rapidement entre les gens. On ouvre une station de quarantaine afin d'accueillir ces gens-là et afin que ces gens-là n'arrivent pas à Québec avec des maladies. Donc, on doit comprendre que quand on ouvre la station de quarantaine en 1832 ici, les autorités qui ouvrent le secteur ouest, parce que seulement le secteur ouest, souvent, ne sont pas prêts à affronter une maladie comme le choléra. On cherche à combattre le choléra, par exemple, en tirant de la poudre à canons dans le ciel pour chasser les miasses. Pendant ce temps-là, les gens, qui sont tous réunis, malades et non-malades dans des tentes ou des bâtiments de bois, transmettent leur maladie à des gens qui étaient en bonne santé. Bilan, entre 1832 et 1834, on va voir des milliers de gens qui vont mourir à Québec du choléra, tout simplement parce qu'une chose, on ne comprend pas le principe même de la contagion. Et aussi, deuxièmement, parce qu'on ne sépare pas les malades des non-malades. De 1832 à 1937, c'est plus de 4 millions d'immigrants qui allaient franchir le port de Québec. De ce nombre, approximativement 32 000 allaient être hospitalisés sur Grosse-Île. Avec le temps, les programmes en médecine stabiliseront la condition des nouveaux arrivants. Les événements importants qui surviendront au XXe siècle marqueront à tout jamais le portrait démographique du Canada. ascruiseront l'attaque, lorsque j'ai regardé, il y a d'ентaucré maletre,